RTCI nous réunit Autour de midi Autour de midi avec Kérim Benamou Avec Kérim Benamou Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kérim Benamou avec vous jusqu'à 13h30 dans Autour de midi. Aujourd'hui à midi on va recevoir M. Mohamed Benour, ex-tacatel homme politicien, homme politique, donc avec qui nous allons parler de politique en règle générale et pas en particulier. Mais pour commencer on va parler cinéma avec Najah Benamou. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon dimanche, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, surtout un dimanche matin, comme ça, veille d'un tournage en plus. Ah oui. Bon, elle ne veut rien dire. L'âge Abdelabdallah que l'on retrouve à l'affiche du génial film Tel à mon amour, avec une neige Abdelabdallah éblouissante et resplendissante dans ce film. Et différente. Et complètement différente. C'est un film où apparemment vous vous êtes bien éclaté, bien amusé, vous avez bien sorti toute votre énergie. Oui, sincèrement, quand Mehdi m'a montré le scénario, je me suis plongée directement dans le rôle de Horea. Je trouvais que c'était un rôle génial, parce qu'il est vraiment différent de ce que j'avais avant. Et puis, cette Horea qui avait beaucoup de détermination, qui avait beaucoup d'espoir en elle, qui représentait aussi la résistance, en quelque sorte. Donc, je vois encore ça en toute femme tunisienne. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Oui, finalement, c'est une histoire d'amour, en fait. Oui, c'est bien de le dire, parce que j'aimerais bien éclaircir un truc. Ce n'est pas un film documentaire, c'est une fiction. C'est un film qui raconte une histoire d'amour dans les 3-4 jours qui ont précédé la Révolution. Et donc, le cadre temporel, comme on dit, c'est les jours qui ont précédé la Révolution. Mais ça parle d'une histoire d'amour, l'histoire de Mohamed et de Horea, qui se sont aimés, qui étaient des résistants. Et puis, Mohamed qui était à la prison, elle ne savait rien de lui. Elle, elle a été violée par la police. Et pour passer inaperçue dans la société, elle a déménagé à Gasoline et a épousé Arad, elle est son époux. Et puis, dans ces jours qui ont précédé la Révolution, elle découvre que son amoureux est encore en vie. Et voilà. Voilà, donc, tel est mon amour de Mathieu Mili. Alors, Najah Ben-Rabdallah, ce n'est pas le premier rôle de Najah Ben-Rabdallah au cinéma. Bon, bien évidemment, il y avait la télé, il y avait le fameux Maktoub, mais bien avant, il y avait déjà une première expérience avec Madi Sméli. Avec Majdi Sméli, oui, on a fait ensemble le film Fausse Note. Et c'était le premier film de Majdi. C'était une très belle expérience, mais le film n'a pas eu le succès attendu qu'on voulait. C'était une question de scénario, c'était aussi une question d'argent, comme toujours, comme notre film, Tel à mon amour. On n'avait pas assez d'argent pour le terminer. Ça a pris énormément de temps en post-prod. Le producteur a dû prendre un prêt pour pouvoir terminer le projet. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'en sais rien. J'ai perdu complètement le film de mes idées. Donc, Majdi Sméli, donc... Voilà. Mais sinon, j'ai travaillé dans beaucoup de productions italiennes, bien évidemment, comme second rôle. Et là, le rôle qui est vraiment important dans ma carrière à cinématographie, comme on dit, c'est Tel à mon amour. Parce que c'est un rôle qui est vraiment différent de tout ce que j'ai fait avant. Et c'est un rôle qui est assez profond, réaliste. Le plus important que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce rôle. Tel à mon amour, en plus, c'est vrai que ça se passe dans les trois jours, mais vraiment dans des moments tragiques. C'est-à-dire en plein, plein, plein Arguebe et en plein sniper qui n'existe pas, on le rappelle. Qui n'existe pas, non. Il n'y a jamais eu de sniper. Il n'y a jamais eu de sniper. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Voilà, exactement. Si vous les voyez, ramenez-les. Donc, en plein événement de Arguebe, de tout ce qui s'est passé à l'époque à Gasline. Et puis, finalement, ce qui est génial dans ce film aussi, c'est que tout est filmé de nuit. Et donc, pratiquement tout est filmé de nuit. Et puis, voilà, ça rajoute au côté tragique, au côté dramatique de ce film. Mais, malgré ce côté révolutionnaire, malgré tout ce qui est en train de se passer comme événement tragique, il y a cette quête d'amour, une espèce de Roméo-Juliette qui se cherche mais qui ne se trouve pas, en fait. Oui, je vais revenir sur le choix de l'obscurité. C'était le choix du réalisateur parce que ça donnait l'aspect réaliste au film. Parce que tel, c'est ça, c'est l'obscurité. C'est une ville négligée, jusqu'à maintenant d'ailleurs, depuis la révolution. Rien n'a changé à Tella, même pas une pierre, rien. Et donc, ça a aidé énormément le contexte. Et puis, cette quête d'amour, elle qui cherchait Mohamed et Mohamed qui l'a cherchée. Et je ne veux pas griller les étapes mais il faut vraiment regarder le film parce qu'à la fin, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de déception. Donc, il y a les deux facettes de la révolution portées par et Hureya et Mohamed. Mohamed qui est déçu de cette révolution, qui se dit « on ne va arriver à rien » et qui baisse les bras. Et Hureya qui croit encore, qui a guéri de ses blessures et qui veut avancer et qui croit en la Tunisie. Alors, ce qui est génial dans ce film aussi, c'est que parmi les acteurs, il y a, par exemple, il y a Mohamed Dej qui, là aussi, on est habitué à le voir dans des rôles plus ou moins rigolos, comiques. Mais là, carrément, il joue le Tunisien normal, on va dire, justement. Mon ami est venu regarder le film et il m'a dit « qui est ce comédien qui était ton mari, Adel ? » Je lui ai dit « c'était Mohamed Dej. » Il m'a dit « non, ce n'est pas possible. » Mais il est insupportable, ce n'est pas possible. On s'est habitué à Mohamed Dej en tant qu'humouriste. Et là, il est dans un créneau complètement différent et il a bien réussi, sincèrement. C'est tout simplement pour dire que l'acteur tunisien, il est capable d'incarner plusieurs rôles, de donner plusieurs prestations, mais il faut d'abord lui donner l'occasion, l'occasion de le faire, tout simplement. Voilà, justement. Et en général, ce n'est pas parce qu'il est humoriste ou comique qu'il ne peut pas faire autre chose. Et puis, concernant le casting, c'est un très, très bon casting. D'ailleurs, tout le monde félicite Madimili pour ça. Et chaque acteur a vraiment rempli sa tâche. Chaque acteur a été à la hauteur des attentes et du réalisateur et du public qui a regardé le film aussi. Oui, voilà. Fatma Ben Saïden aussi. C'est une icône. On ne va pas parler de Fatma Ben Saïden parce que là... Speedy. Oui, oui. Moaz Bartol, Speedy. Shouhira, Speedy. Alors, Moaz a bien rempli son rôle. Le rôle de... Ni fois ni loin. Quelqu'un qui est complexé, bourré de complexe, qui essaie de s'en sortir, qui n'a pas de prise de position du tout, qui caresse la police au sens du poil. Genre, voilà, je suis avec vous. En même temps, il n'est pas avec eux parce qu'au fond, il sait que ce qu'il fait est vraiment fou. Donc, là, Jean-Marc Abdel, ce film, donc, vous avez dit que vous êtes tombé amoureuse du scénario dès le départ. Dès le départ, oui. Et lorsque vous... Comment est-ce que vous vous êtes imaginé, en fait, dans ce film ? Comment est-ce que vous avez préparé ce rôle ? Je ne sais pas, vous avez eu des références, vous avez regardé une actrice bien en particulier, vous vous êtes rappelé un film, vous vous êtes rappelé, je ne sais pas, une série télé. Comment est-ce que vous avez préparé, en fait ? Sincèrement, pour préparer ce rôle, je n'avais pas besoin de références parce que, comme je l'ai dit, le Horea, elle existe en chaque femme tunisienne. Et chaque femme tunisienne, quand tu lui enlèves les artifices, la teinture, le maquillage, eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça, on ne va pas se voiler la face quand même. On est comme ça, on est... Et ce qui est bien chez Horea, c'est que, comme s'il y a une partie de Horea qui est en moi. Donc, j'ai donné de moi et j'ai donné des gens, j'ai senti qu'il y avait une responsabilité. Ça veut dire, je voyais les femmes de ménage, je voyais les médecins, je voyais les avocates, je voyais les professeurs, je voyais les ouvrières. Et je me disais, toutes ces femmes sont Horea. Et donc, il y avait une source d'inspiration immense. Ce n'était pas une référence par rapport à un film, c'était la femme tunisienne, ma référence. C'était aussi une occasion, aussi, certainement, pour casser une certaine image, hein, people... Ben oui, ben oui, surtout ça, parce qu'on a toujours des idées reçues. Ouais. Ben, on me dit toujours, voilà, tu ne peux pas faire la fille qui vient d'un petit village ou d'un petit patelin. Tu ne peux pas faire une fille... Ben, je peux faire tout, je suis actrice, premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas que je suis meilleure que ça. Au contraire, j'étais authentique dans le rôle de Horea. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Peut-être que c'est le rôle que j'ai aimé le plus, parce que je n'avais pas besoin d'être belle, je n'avais pas besoin... Les gens étaient concentrés avec ma prestation, pas avec autre chose. Et ça, ça m'a fait énormément plaisir, parce que, qu'on le veuille ou pas, par moment, il y a des moments où tous ces artifices, la beauté, le maquillage, la coiffure, le costume que tu portes, détournent les regards sur ce que tu es réellement. Donc, voilà. Et lorsque vous voyez les statuts Facebook, comme celui de Bahim Taïf, par exemple, qui dit « Waouh, Najah Ben Arabdallah a explosé, explose l'écran. » Ben, d'abord, Brahim sait que je l'aime beaucoup. Et j'étais vraiment très, très contente, parce que son avis m'intéresse énormément. J'étais vraiment très, très contente quand j'ai lu ce qu'il avait écrit. Souvent, je ne lis pas les statuts Facebook, mais c'est Mohamed Ali Belhamra, notre producteur, qui me l'a envoyé. Il m'a dit « Voilà, regarde ce que Brahim a dit. » Il pense vraiment du film. Et ça ne peut que me faire plaisir, sincèrement. Merci, Brahim ! Najah Ben Arabdallah est notre invité dans Autour de Midi. Elle est avec nous jusqu'à midi. C'est Autour de Midi, notre invité, c'est Najah Ben Arabdallah, que vous pouvez admirer dans le film « T'es là, mon amour ». Najah Ben Arabdallah, actrice, ça vient d'où, en fait ? Comment ça a commencé ? Ça a commencé pratiquement à l'âge de 14 ans, quand j'ai fait du théâtre au lycée. C'était avec M. Moaz Torqui, que j'ai rencontré par hasard dernièrement au ciné Amilcar Manar. Et voilà, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. Je passais énormément de temps à faire ça. Je suis issue d'une famille assez conservatrice, donc ils ne m'ont pas permis de faire ce que je voulais faire. Et bon, je me suis dit, un jour, je le ferais. Et je l'ai fait, voilà. Et entre-temps, c'est quoi ? C'est, bon, première expérience au lycée, mais bon, comment est-ce que vous avez entretenu cet amour ? Alors, à l'âge de 20 ans, des amis à moi m'ont proposé de donner mes photos pour des castings, pour faire des spots publicitaires et tout. J'ai commencé par les spots publicitaires. Et puis, un beau jour, on était avec Nejib El-Khadi sur un tournage d'un spot. Il y avait une petite pièce de théâtre avec Hakim Boumou Aswadi, si vous connaissez. Et ils ont tellement aimé. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne vas pas au casting ? Tu ne fais pas des films ? Je me suis dit, appelez-moi. Et ils m'ont appelé. J'ai commencé avec Aloua Tanaya, avec Naïm Boumou. J'ai fait un second rôle dans le feuilleton d'Ogna. Et puis, ça a commencé. Et depuis, je n'ai pas pu lâcher prise. Est-ce que faire un rôle à la télé, c'est la même chose que faire un rôle au théâtre, au cinéma ? Non, ce n'est pas la même chose. Mais quand tu aimes être actrice, tu peux tout faire, j'imagine. Le théâtre a un autre charme, bien évidemment. Mais ça nécessite énormément de disponibilité. Chose qui est très difficile pour moi. Alors, est-ce que le fait d'être actrice est un métier ou est-ce un lobby que vous faites d'une manière professionnelle ? Je fais tout d'une manière professionnelle. Parce que, comme vous le savez, je suis hôtesse de l'air. Et la déformation professionnelle d'une hôtesse de l'air, c'est qu'elle est vraiment trop disciplinée. Et ce n'est pas évident dans le monde artistique. Comme je l'ai dit à ma entreprise, ce n'est pas évident. Parce que les gens ont tendance à prendre leur aise, à être dans les vapes un peu moinons, du mon travail qui nécessite énormément de rigueur, de discipline. Et je le fais dans mon métier d'actrice. Parce que c'est aussi un métier. J'aime beaucoup être actrice, mais je le fais en tant que métier. J'en respecte énormément ce que je fais. Et j'espère être à la hauteur, tout simplement. Est-ce que votre carnet d'adresse est rempli ? C'est-à-dire, ça y est, vos engagements d'ici à trois ans sont... Ça y est, vous savez ce que vous allez faire dans un mois, dans trois mois, dans six mois ? Ben non, je ne prévis pas l'avenir quand même. Non mais... Mais oui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il y a des choses que j'ai en tête et que j'aime accomplir et que je veux accomplir et que je vais accomplir. Et sinon, non, je n'ai pas de projet. Peut-être on me dit, pourquoi tu ne vas pas en Égypte ? J'ai ma vie en Tunisie et je suis quelqu'un qui est vraiment lié à son pays. Peut-être que je fais un projet et je reviens, mais ça restera toujours ici mon... Le point d'attache. Mon point d'attache, voilà. Je ne pourrais pas vivre à l'étranger, je ne pourrais pas, tout simplement. Comment vous dites, vous, dans le métier, vous êtes basée à Tunisie, quoi ? Je suis basée en Tunisie, non, je ne peux pas changer. Je supporte mal vivre à l'étranger. Il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, je ne peux pas. C'est difficile. Najah Benrabdallah, oui, mais bon, c'est-à-dire que deux films, là, carrément, Tel à mon amour, tournés en 2015, Fosnot, une première expérience en 2012, sinon, bon, bien évidemment, plein de séries télé, plein de téléfilms, mais bon, je suppose que ce qui vous importe le plus, là, maintenant, c'est important de faire la télé, mais le cinéma, c'est autre chose. Je pense que pour vous, c'est quelque chose qui... Le cinéma, ça a un autre charme, de un. De deux, ça te fait connaître. Ça veut dire qu'un film peut voyager dans les festivals et tout, en feuilleton, beaucoup moins. Et puis, c'est un autre charme, comme je l'ai dit. Le cinéma, ça fait toujours rêver. La télé, tu te limites à beaucoup de choses. Tu es limité parce que quand tu fais de la télé, quand tu fais un feuilleton, par exemple pour la télé nationale ou pour une chaîne privée, tu t'adresses à un public, tu imposes ton produit. Par contre, au cinéma, c'est lui qui vient pour te voir. Il choisit de voir ce film. Et c'est plus... Comment dirais-je ? C'est plus intéressant, non ? C'est plus... Il y a plus de challenges ? Oui, il y a plus de challenges, voilà. C'est plutôt ça. Est-ce que vous semblez qu'il y a un avant-après-tel à mon amour pour vous ? Au niveau, au moins, de l'intérêt des producteurs, des scénaristes, des metteurs en scène ? Pour moi, non. Pour moi, non. Parce que je fais chaque rôle avec la même détermination, avec le même amour. Mais pour les autres, oui. Parce que Najla Pana Rabdallah a été mise dans une case bien déterminée. Voilà, c'est la fille qui peut faire... Elle est riche, elle est belle, et puis c'est tout. On peut faire... Elle est forte, elle est moins forte, elle est déterminée, elle ne l'est pas. Mais reste toujours... Elle est dans le même cadre. Mais là, avec le rôle de Khouré, dont elle a mon amour, de Mehdi Limili, les choses ont changé. Les gens ont vraiment été surpris de ma prestation parce que c'était vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Et ça ne peut que me servir. Donc, la prochaine fois, certainement, ils vont me proposer un rôle différent pour voir si je peux encore assurer ou pas. À part le témoignage de Brian Tai, vous avez reçu d'autres témoignages d'acteurs ? Beaucoup, beaucoup. Il y a mes collègues des acteurs qui ont vraiment aimé ma prestation. Il y a même le public de Gasoline. Il y a le public de Sousse. Il y a même sur le Grand Tunis des gens qui ont vraiment aimé, qui m'ont retrouvé différente et qui ont aimé. Parce que quand tu es différente, par moments, ça choque. Là, non. Ils ont aimé. Ils ont trouvé que c'était crédible. Le rôle de Horea était vraiment crédible. Et ils ont cru que j'étais Horea. Et moi-même, je crois que je suis Horea. Donc, c'est ça. Il faut se croire d'abord pour faire croire aux gens ce qu'on veut. Est-ce que lorsqu'on interprète un rôle pareil et qu'on rentre dans le rôle du personnage, ça change quelque chose à l'intérieur de soi-même ? Par la suite, est-ce qu'on en sort indemne ? Oui, il faut toujours mettre une distance entre l'acteur et le personnage. Parce que sinon, on ne va pas faire comme Marlon Brando dans Le Parrain. Il a pété un câble. Juste après, il a vraiment pété un câble. Non, moi, je mets cette distance. Mais c'est vrai que le rôle de Horea a changé des choses en moi. Des choses que j'avais, mais qui étaient endormies et qui se sont réveillées. Je suis de nature quelqu'un de très sensible. Et ça a vraiment cette sensibilité à augmenter avec le rôle de Horea. Parce que quand tu te vois, tu te dis, je pouvais être comme ça. Je pouvais être né comme ça. Je pouvais ne pas avoir la chance de continuer mes études, de trouver un bon boulot, de vivre dans un quartier huppé. Je pouvais ne pas avoir tout ça. Et être Horea, finalement. Donc, voilà. Donc, ça relativise un petit peu l'existence. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pas un petit peu, mais beaucoup. Oui. La Jaber Abdel est notre invitée aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à midi avec elle. Je rappelle, à partir de midi, on reçoit M. Mohamed Benour. C'est au tour de midi. Vous écoutez RTC. 11h35, vous écoutez R2T, une chaîne internationale. Notre invitée, c'est Najla Benardala, dans le tour de midi. Najla Benardala, lorsque les passagers de l'avion montent, ils sont surpris. Ils vous reconnaissent, non ? Comment ça se passe ? Oui, ils me reconnaissent. Et ils demandent toujours un selfie. Donc, je leur dis juste après le travail, venez au galet. Je prends 5 euros par personne. C'est bien. Ça fait de l'argent de poche. Je me remplis les poches. Ça met du beurre dans les épinards. Non, je rigole. Ça arrondit les fins de mois. Non, je rigole. Tant mieux. C'est bien. 5 euros, c'est pas mal. C'est crédible de faire la démonstration, au départ, du gilet de sauvetage et de la ceinture de sécurité, en étant actrice ? Non, non. Vous inquiétez pas, je suis crédible. La crédibilité, c'est mon domaine. C'est-à-dire, automatiquement, on est branché dans McTubb ? Non, non, non. Au fait, le fait que les gens te reconnaissent, c'est une grande responsabilité parce que tu peux pas réagir comme les gens normaux. Tu peux pas être en colère. Tu n'as pas le droit parce que les gens t'aiment. Et pour eux, vous êtes leur star. Ils vous aiment beaucoup. Ils exigent de vous le meilleur. Donc, il n'y a pas place à l'erreur. Tu peux pas déraper. Tu peux pas être en colère. Faire des réactions brutales. C'est impossible. Quelque part, c'est un avantage aussi. C'est un avantage et en même temps ? Un peu moins embêtant. Un peu moins... Je sais pas. Parce que des fois, il y a des réactions passagers un petit peu bizarres. Sincèrement, jusque là, les réactions des passagers, ils étaient très gentils avec moi. Et moi, je me dis, quand tu n'as pas vraiment les tripes de me dire des trucs en face, tu peux être sur Facebook. Et Facebook ne me concerne pas. Donc, je me dis, si la personne n'a pas le courage de me dire les choses au visage, c'est que... Non, mais même des fois, je parlais même pas de ça, mais je parle de gens qui peuvent... Draguer ? Non, non, même pas être complètement... Bon, je sais pas. Il y a des clients qui sont, excusez-moi du terme, mais chiants, quoi. Bah oui, on fait avec. Il y a des passagers qui ont des demandes. Bah moi, en tant que... Le genre de passager qui appuie à quelques minutes sur le bouton... Bah oui, je connais... Au plafond. Bah, il y en a tellement. En tant qu'hôtesse de l'air, j'ai une carapace, bien évidemment, qui me permet de... de communiquer avec ce genre de passager. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je le fais bien, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Et vos collègues, les stiwares et les hôtesses, ils vous appellent la star, non ? Non, ils m'appellent Nahaoul, donc. Donc, pour eux, je ne suis pas une star. Je suis leur collègue. Et tant mieux. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai qu'ils sont fiers de moi. Et je ne peux être que contente de ça, sincèrement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de stiwares et d'hôtesses de l'air qui ont développé une carrière artistique. Moi, je pense à l'autrefibuchner, déjà. Oui, à l'autrefibuchner. Il y avait... Il y a Megalo aussi. Il y avait... Je ne sais pas. Apparemment, il est testiwares, ouais. Megalo, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement. Mais il y avait... Slech Mesbeh. Ouais. Aussi. Il y avait... Il y a Ennys Leroul, qui est présentateur. Il y a Dora Sheehaoui. Sandra Sheehaoui, connue par Sandra Sheehaoui, qui est actrice. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de talent. Il y a des peintres avec nous. Il y a des chanteurs. Il y a... Vraiment d'artistes. Une belle panoplie d'artistes. Lorsque vous... Pour revenir à votre... Le fait d'être actrice, comment est-ce que vous développez un petit peu ce rôle ? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous regardez beaucoup les gens... En moyenne, par jour, je vois minimum 300 à 400 personnes qui peuvent m'inspirer. Je vois les impolis, je vois les polis, les classes, les moins classes, les clochards, les hypocrites, les... Tout. Je vois de tout. Donc, ça ne peut que m'inspirer et me remplir. Ça me sert plus tard dans les rôles que je fais. Vous tenez un petit cahier, vous faites un truc... J'enregistre tout simplement. J'enregistre tout simplement. Parce que tu ne te lasses pas. Chaque jour, il y a des passagers nouveaux, il y a des attitudes nouvelles, il y a des incidents qui se passent dans l'avion. Et donc, une grande source d'inspiration. Ne vous inquiétez pas, là. Je suis bien servie. Vous ne comptez pas écrire un bouquin, un de ces quatre ? Oui, peut-être bien. Tous les trucs, toutes les bizarreries par lesquelles vous êtes passés. Parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des... Oui, oui, oui. Il y a plein de trucs qui se passent dans les avions. Et il y a des passagers par moment qui vous demandent, j'aimerais bien avoir un espresso. L'autre te dit, est-ce qu'il y a... Tu lui dis, il y a du bœuf, il y a du poulet, par exemple. Il n'y a pas de poisson. Genre, il y a des réflexions qui sont vraiment bizarres. Et qui, voilà, tu laisses passer après sans mes hôtes. On se blase au bout d'un certain temps ? Oui. Oui, mais juste après la révolution, les attitudes des gens ont beaucoup changé. On a tous remarqué une poussée d'impolitesse qui envahit le pays. Pas uniquement nos passagers. Il y a des passagers qui restent bien évidemment très très polis. Mais cette vague d'impolitesse, cette vague d'irrespect qui inonde le pays. Surtout les niveaux. Dans le niveau artistique, politique surtout. Qui sont censés présenter vraiment un bon côté de la Tunisie. Et qui ne sont pas en train de le faire malheureusement, à mon avis. Et voilà, voilà. Est-ce que Nadia Blandal a le temps de faire des engagements justement politiques ou associatifs ou caritatifs ? Caritatifs, oui. Moi, tout ce qui concerne la politique, je peux vous dire que je ne peux pas être une politicienne. Pour la simple et une déclaration que je suis une personne trop vraie. Et que je n'aime pas induire les gens en erreur. Et que peut-être que je dis par moments des choses que je ne dois pas dire. Mais qui sont vraies. Que je dois peut-être garder pour moi-même. Et non, non. Si j'entame une carrière de politicienne, je vais échouer certainement. Par contre, tout ce qui est oeuvre caritatif. Oui, pourquoi pas. Moi, j'essaie. J'essaie de faire de mon mieux. Je suis marraine d'une association. D'accord. Laquelle ? C'est African. Je connais, oui. C'est une association. Au fait, moi, je suis très... J'ai beaucoup de réserve par rapport aux associations. Parce que, sincèrement, il y a des associations qui prennent énormément d'argent. Et tu ne sais pas où ça va. Quelles sont leurs activités ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pour African, c'est une association où tu vois tout. Voilà. Tu vois ce qu'ils font avec l'argent. Donc, il y a tellement de transparence que tu te dis, oui. Tu vois que toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent pour cette association, ils vont avec tout cœur. Donc, oui, pourquoi pas. C'est une association qui présente très, très bien la Tunisie. Qui fait plein de belles choses. Et puis, je me dis que c'est la société civile qui est en train de bouger. Pas les politiciens. Les politiciens, ils sont en train de faire du sur place. Voilà. Ils sont en train de se battre pour les postes. pour leur salaire, pour bien de choses qui ne nous intéressent pas. Je vois que la société civile, elle est beaucoup plus dans le... C'est incroyable. Parce que ça, c'est vraiment une réflexion que l'on trouve beaucoup. Or, malheureusement, c'est... Ce n'est pas une réflexion, c'est une constatation. Et c'est un fait réel. Ce n'est pas une... C'est-à-dire, il y a une fracture qui est en train de se faire entre le politique et le Tunisien qui préfère aller vers la société civile que plutôt vers le politique. Alors que c'est le politique qui est censé diriger le pays. Parce que tout simplement, le Tunisien, on a marre des discours. À chaque fois, tu entends... Voilà, on a découvert des dossiers sur X ou sur Y. Mais voilà, tout simplement, tu ne remplis pas la tête avec des bêtises. Ou bien, la personne concernée, elle est jugée. Ou bien, tu nous évites ça. Ça perturbe le peuple. Ça crée une polémique qui n'est pas nécessaire. Ça agite les gens. Ça amoindrit la confiance qu'a le peuple en les politiciens. Et qui n'a pas vraiment confiance en eux, sincèrement, de vous à moi. Est-ce que cette fracture va jusqu'au fait que, par exemple, aux prochaines élections, vous n'irez pas voter ? Non, j'irai toujours voter. Non, j'irai toujours voter. Mais je ne sais pas s'il y aura un choix de vote. Le moins méchant. Le moins méchant, ça sera. Ou le moins... Comment dirais-je ? Le moins... Celui qui fera le moins de dégâts, plutôt. Je voterai pour lui. Tout simplement parce que... Vous êtes en train de voir un avenir politique. Moi, je ne suis pas pessimiste. Pas du tout. Au contraire, je suis très optimiste pour ce pays. Parce que derrière ces politiciens qui, soi-disant, ne font rien, il y a un peuple qui veut vraiment passer ce cap, qui veut vraiment faire quelque chose pour son pays. Et je crois en la Tunisie. Je ne crois pas en ces politiciens. Et, incha'Allah, incha'Allah, on arrivera à dépasser tout ça. Najla Benrabdallah est notre invité dans Autour de Midi. Najla Benrabdallah, est-ce que le Star System existe en Tunisie ? Ben, il n'y a pas de Star System, tout simplement. Ben, on donne des titres honorifiques, comme on dit. Star, oui, je suis une star par l'amour des gens, pas par autre chose. Le Star System n'existe pas. Déjà parce que la production n'y est pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas assez de production. On n'a pas ce Star System comme... Ils ont développé ça au Maroc. Pourtant, ce sont des gens qui ont commencé bien, après nous. Oui. Et qui nous ont dépassés. Ils ne nous ont pas dépassés dans la qualité des... Par exemple, si on compare le festival de Marrakech au JCC, c'est un festival qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus rentable, en termes de rentabilité. Il est vraiment, 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 beaucoup plus rentable. Par contre, les JCC, ça restera toujours les JCC. Et c'est le festival qui est le plus consistant, où il y a plus de films, où il y a plus de... Donc non, 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 le Star System n'existe pas en Tunisie. On essaie de le faire, on essaie de se mentir, mais... Non. Vous écoutez RTCI. Notre invité, c'est Najla Ben Abdallah. Vous écoutez Radio Tunisienne Internationale. C'est au tour du midi. Notre invité, c'est Najla Ben Abdallah. On a écouté Amado et Mariam avec le dimanche à Bamako. Le dimanche à Tunis, c'est quoi, en fait ? C'est sympa. Il fait beau, donc sortez, allez-y. Najla Ben Abdallah, est-ce que vous entretenez un petit peu votre image ? Est-ce que vous contrôlez ce qui passe sur Internet ? Est-ce que, je ne sais pas, moi, est-ce que vous faites comme Manel Amal ? Vous avez votre Instagram, votre... J'ai mon Instagram, oui. Non, mon Instagram, je l'ai pris chez une fan qui me l'a faite. Et voilà, c'est mon mari qui l'a contacté. Il lui a dit, voilà, est-ce que tu peux nous donner le mot de passe et tout et tout et tout. C'est comme ça que j'ai eu mon Instagram. Et puis, non, non, je ne contrôle pas trop mon image parce que je veux être moi-même. Et je crois, je crois, je crois que les gens m'aiment pour ce que je suis. Parce que si jamais j'essaie de contrôler, j'ai peur de tout foirer. Je peux tout foirer. Donc, je préfère être moi-même. Bien évidemment, je contrôle. J'essaie de ne pas choquer les gens. Bien évidemment, j'essaie aussi de dire les choses avec beaucoup de diplomatie. Mais je dis les choses. Et puis, c'est tout, non ? Je ne peux pas tout contrôler après tout. Et en plus de ça, je ne suis pas une fan d'Internet. Vos statuts Facebook ne sont pas trop diplomatiques, des fois ? Non ? Non, non. Parce que je n'ai pas de compte Facebook qui s'appelle Najib Ardala, tout simplement. D'accord. Je n'ai pas de compte Facebook qui s'appelle Najib Ardala. Ce n'est pas moi. Ce sont des faux profils, peut-être. Je ne sais pas. Des gens qui... Je dis des fans. Mais par moments, les fans ne partagent pas les mêmes idées que moi. Donc, ils peuvent mettre des statuts Facebook qui ne me représentent pas. Parce que moi, même quand je dis les choses, je les dis avec beaucoup de délicatesse pour ne pas choquer les gens et pour que ça soit dans les règles de l'art. Bien fait. D'accord. Votre mari, dans tout ça, c'est lorsqu'il... Comment ça se passe ? Bon, ça se passe bien pour le moment. Disons que ça se passe bien, ça va. Pas trop jaloux, c'est bon ? Non, non, ça va. Tranquille ? Non, tranquille, oui. Il n'y a pas de soucis, non. Parce que bon, ça pourrait le gêner. C'est-à-dire sortir avec vous, je ne sais pas, aller dans un endroit et puis alors même aller au marché. Tout d'un coup, les fans, les selfies, les trucs comme ça. Au début, c'était un peu gênant. Mais là, tout le monde s'habitue. Même ma fille, elle s'habitue. Maman, il veut prendre une photo avec toi. Donc, c'est bon. Ils se sont habitués. Et puis non, l'amour des gens, c'est un truc extraordinaire. On ne peut pas espérer mieux. C'est la plus grande richesse que tu peux avoir dans la vie. Vous savez, l'argent, ça disparaît. Mais l'amour des gens, ça ne disparaît pas. C'est clair. Dajab Nadal, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. On rappelle, vous êtes à l'affiche de Tella, mon amour, dans toutes les salles de cinéma, avec un superbe rôle. Oui. Et vos projets, là ? Pour le moment, je n'ai pas de projet à la télé. Il n'y a rien. Mais peut-être qu'il y a d'autres projets en cours. Je ne peux pas en parler maintenant, tout de suite. Ne me dites pas qu'il n'y a rien pour Ramadan à la télé. Non, il n'y a rien pour Ramadan. Croyez-moi, oui, il n'y a rien pour Ramadan. Pour le moment, il n'y a rien. Ramadan, c'est le mois de juin. C'est demain, quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas un rôle pour moi, toutes les manières dont je suis en train de travailler et de préparer d'autres choses. J'espère que ça va marcher. Mais sinon, pour nos auditeurs, si vous voulez avoir des informations sur les projections qui se déroulent, vous pouvez toujours consulter notre page Facebook Tella, mon amour, T-H-A-L-A, mon amour, bien évidemment. Vous allez trouver toutes les informations. Il y a un tableau qu'on met chaque semaine où il y a toutes les salles, toutes les projections, les horaires aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions, il y a quelqu'un toujours pour interagir avec vous. Merci de consulter notre page Facebook. Merci aux auditeurs qui nous entendent maintenant. Je vous conseille vivement d'aller voir le film parce que c'est un film authentique. C'est un film réel. C'est un film qui représente chaque personnage au fait du film. Et tu connais forcément quelqu'un qui ressemble énormément à ce personnage. Et ce qui fait l'authenticité de ce film est la crédibilité. C'est un film qui va aller droit au cœur. Donc, je vous conseille vivement de le voir. Et puis, c'est tout. Vous avez proposé déjà de présenter des émissions télé ? Oui, mais une émission télé, ou bien tu le fais bien ou bien tu ne le fais pas. Ce n'est pas évident du tout. Et vous savez très bien qu'avec les télés, il faut trouver les sponsors, il faut trouver le diffuseur, la chaîne de télé où tu vas diffuser ton produit. Il faut ramener énormément d'annonceurs pour que ton émission soit rentable. Oui, mais bon, ce n'est pas votre hôte de productrice en général. Oui, mais quand tu fais un projet, tu dois penser à tout ça pour que ça réussisse. Très très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu passer ce dimanche, d'avoir laissé la famille et d'être venu passer une petite heure avec nous. Dimanche, c'est couscous en général ? Pour moi, c'est mal qu'on trouve là, aujourd'hui. Je n'ai pas encore cuisiné. C'est le repas d'hier, malheureusement pour moi. Je vais préparer vite fait. Oui, c'est une très bonne idée le couscous. Cocotte minute, ça va le faire. Ah, carrément. Dans une heure de temps, ça va être prêt. Waouh, j'ai donné une idée là. Allez, course contre la montre. Venez chez moi si vous voulez. Bon courage. Merci. Vous écoutez RTCI, c'est au tour de midi. A partir de midi, nous recevons M. Mohamed Ben-Nour. RTCI nous réunit.